bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes lundi nous sommes le 11 septembre c'est l'anniversaire de mon neveu aujourd'hui il a quatre ans et il est actuellement 8h45 j'ai déposé marceau à l'école mes parents viennent de repartir je suis rentrée de tournage hier donc mes parents repartent aujourd'hui et ben voilà c'est la reprise du rythme ça y est là il est comme je le disais 8h45 elza ne commence qu'à 10h30 donc elle est encore avec moi j'ai un ménage de titans à faire très honnêtement ma mère me dit bah pourtant on a fait le ménage ouais bah ouais peut-être mais c'est quand même le gros bordel c'est terrible terrible après il ya ma valise et tout très énorme et même quand je suis rentrée c'était il y en a partout ma mère elle pose des choses partout 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 alors qu'elle ne fait pas chez elle mais ici elle n'est pas chez elle donc elle sait pas où mettre les choses et donc en fait elle dépose partout la cuisine c'est une catastrophe j'ai une vaisselle titanesque à faire aussi donc ma journée aujourd'hui ça va être ménage en fait donc voilà j'ai envie de me reposer parce que clairement je suis épuisé comme je les rarement été dans ma vie mais non franchement c'était une très belle semaine je vais pas vous mentir donc bah ouais je vais ranger progressivement mais je vais aussi me reposer j'ai besoin de dormir en fait donc je pense que je vais redormir là dans la matinée on verra mais j'aimerais bien en tout cas bon je vous reconnais il est 17h45 je suis dans la chambre avec marceau en en train de faire les leçons puisque je viens d'avoir un rendez vous avec la maîtresse une semaine de la rentrée et c'est déjà laborieux donc il a besoin d'être accompagné visiblement elle me disait que en classe il ne fait rien mais absolument rien donc là on rattrape en fait à la maison ce qu'il ne fait pas en classe voilà donc après ça on va aller faire des petites courses je n'ai rien fait de la journée j'ai dormi en fait enfin si j'ai fait des choses ce matin j'ai dormi parce que j'étais fatigué mais cet après-midi j'ai en fait transféré toutes les vidéos du vlog de mes vacances façon de parler mais de mes deux semaines à paris au mois d'août et j'ai monté le vlog et là je suis en train de le mettre en ligne il sera en ligne demain matin quoi vous dire de plus oui le lit de marceau est cassé adieu le lit cabane autant la première fois on avait pu le réparer que là il est mort éclaté donc du coup il y aura plus de lit donc il va garder son lit au ras du sol et ça sera très bien comme ça je ne vais pas redépenser d'argent s'il te plaît concentre toi et travaille merci et donc après on va aller chez inter faire des petites courses justement de fournitures scolaires faire des fournitures scolaires à toi déjà il faut ta gourde elle a besoin de quelques cahiers c'est pas pour le scolaire bah si c'est pour l'école mais donc là on va finir les leçons avec marceau on va devoir discuter aussi un petit peu je pense que marceau il a besoin de parler un peu parce qu'il avait l'air d'avoir pas mal de chagrin tout à l'heure je pense que voilà les deux mois de séparation n'ont pas aidé et puis je pense que là la petite semaine de tournage c'était la semaine de trop voilà c'était la semaine de trop pour mes parents aussi d'ailleurs parce que en fait ils ont gardé le fils de enfin ils ont eu avec eux le fils de mon frère pendant cinq semaines avant de revenir ici ils ont eu non ils ont eu la dernière semaine de juillet tout le mois d'août plus cette semaine il est quand même un peu et là en plus ils sont restés enfermés avec lui cette semaine dans l'appartement donc lui autant dire que il a besoin de bouger donc quand il était en bretagne il a bougé mais ici il bouge pas donc du coup je pense qu'ils ont eu une semaine difficile en plus ils se sont interdits de sortir parce que comme marceau n'avait pas de cantine du coup il a été bloqué en fait enfin ils ont été bloqués à devoir aller le chercher midi le ramener le retourner chercher à quatre heures et demie alors que ils auraient très bien pu demander à quatre heures et demie à adam d'aller le chercher et auquel cas eux après la pause d'âge ils pouvaient partir mais ils n'ont pas fait c'est dommage donc voilà du coup aujourd'hui ouais j'ai pas fait grand chose j'ai même pas eu le temps de tourner la vidéo je devais me faire un tirage de cartes je n'ai pas eu le temps non plus je devais enfin devait en faire un pour une copine je l'ai fait j'ai monté le blog j'ai transféré les vidéos etc j'y ai passé beaucoup de temps et ça m'a un peu saoulé et puis ce matin j'ai dormi et clairement ça m'a pas suffi mais je vais me coucher tôt ce soir et je pense que demain matin ça ira mieux donc donc voilà donc fin des devoirs et après bon les amis je vous reprends on est mardi il est exactement 14h25 je viens de vous tourner la vidéo concernant le tournage je suis en train de finaliser la mise en ligne enfin de mon blog de mes deux semaines à paris donc là je pense qu'il doit être chargé maintenant oui il est chargé du coup je vais le mettre en ligne pour demain matin et ensuite oui j'allais dire s'il veut bien avancer je le mets en ligne pour demain matin et du coup dans la foulée je ferai ce vlog là puisque ça y est j'ai réussi à trouver une astuce qui fonctionne avec mon téléphone mon téléphone et mon ordi donc je vais fonctionner comme ça et je pense que je commanderai mon nouvel ordi je suis début octobre où je vais finaliser la mise en ligne de ce vlog pour demain matin j'ai commencé à ranger ma cuisine j'ai commencé à préparer un petit peu la vaisselle j'ai organisé pour faire la vaisselle et puis et puis voilà tout toute l'après midi je vais faire du ménage j'avais prévu d'aller aux impôts parce que j'ai vraiment besoin d'aller aux impôts mais l'a vu comment il pleut c'est mort je n'y vais pas à pied donc bah je vais faire mon ménage toute l'après mais en espérant que demain il fasse meilleur et que je puisse aller aux impôts demain voilà bon je vous reprends il est 15h25 et je viens seulement faire ma vaisselle parce que j'avais des rendez vous médicaux à prendre donc c'est bon elle a un rendez vous pardon elle a un rendez vous chez le l'ophtalmo le 9 octobre si je me trompe pas j'ai appelé pour avoir un rendez vous psy pour adam parce qu'on doit lui faire repasser ses tests psychométriques on a rendez vous samedi le top du top eric doit se renseigner pour voir si on peut faire passer ça sur sa mutuelle ou pas en fait la psy que j'ai eu au téléphone elle m'a dit que en général elle fait plusieurs factures elle fait passer ça sous le compte de consultation pour que ça puisse être pris en charge mais en tout cas les termes les tests pardon à proprement parler normalement ne sont pas pris en charge par les mutuelles voilà donc comme elle m'expliquait on on essaye de voilà de faire comme on peut donc on verra bien et elle m'a expliqué qu'en fait ça se passe en trois rendez vous donc il ya un rendez vous pour faire connaissance il ya un rendez vous où elle fait les tests avec adam donc ça dure entre une heure et demie et deux heures elle m'a dit et il ya un rendez vous à la fin en fait pour le compte rendu en fait nous donner les résultats voilà et tout ça ça coûte 360 euros donc bon on était d'accord avec eric on le savait donc il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que enfin quand on y pense c'est quand même pas normal que ce genre de choses ne soit pas remboursé par la sécu quoi mais bon c'est comme ça du coup je vais attaquer ma petite vaisselle n'est ce pas et puis après je vais continuer mon ménage je vais enchaîner jusqu'à ce qu'il faille aller chercher marceau à l'école et ce soir il a boxe et c'est trop drôle parce que ma copine prise elle a inscrit son fils à la boxe aussi donc du coup il va faire de la boxe avec marceau c'est trop chouette donc peut-être que ça va motiver adam à en faire aussi mais adam il préférerait faire du vélo donc je sais pas trop faut que je me renseigne j'ai trouvé aussi un club de ping pong pour comme mais en fait j'avoue je me suis là comme j'étais partie en tournage là j'avais un peu zappé et donc là il faut que je m'en occupe vu que je viens de rentrer ça va être mes préoccupations des prochains jours m'occuper des activités des enfants bon les amis je vous reprends on est mercredi il est midi et demi les garçons sont partis faire des courses vite fait parce que il nous manquait des choses pour le dej j'ai des racines horribles je vais chez le coiffeur vendredi donc ça va donc aujourd'hui il faudrait que j'aille aux impôts il m'est arrivé un truc de ouf en fait je me suis rendu compte au mois de début juillet comme je suis légèrement en surcharge mentale que je n'avais pas déclaré mes impôts voilà donc je me suis dit bon bah c'est pareil je vais le faire en ligne je le fais en retard mais je le fais quand même sauf qu'en ligne c'était fermé on pouvait plus faire donc j'ai pris la déclaration papier que j'avais reçu je l'ai rempli enfin signé du coup puisque tout était ok et je me suis dit j'irai la déposer et en en parlant avec des gens autour de moi on m'a répondu mais non tu n'as rien à faire maintenant c'est automatique la déclaration d'impôt elle est validée automatiquement en ligne sur ton espace je sais pas quoi donc moi je me suis dit oh bah pourquoi je me prends la tête alors nickel trop bien sauf que pas du tout pas du tout il faut être éligible à je sais pas quoi pour pouvoir bénéficier de ce fonctionnement ce qui n'est absolument pas mon cas voilà donc aujourd'hui je me retrouve bloquée parce que la mairie me demande mon avis d'imposition que évidemment je n'ai pas reçu puisque je n'ai pas déclaré mes impôts donc je ne peux pas inscrire Marceau à la cantine donc il faut que je vois faut que je vois comment je peux organiser ça parce que ça va être très compliqué sinon donc aujourd'hui je vais aller aux impôts je vais y aller avec ma déclaration papier je vais leur demander de la tamponner en fait et de la dater pour la fournir à la mairie puisque normalement une une déclaration signée par les impôts vaut avis d'imposition de remplacement donc je l'avais déjà utilisé de cette façon là parce que je vais pas vous mentir tous les ans je déclare mes impôts en retard j'y pense jamais en fait donc plutôt que de le faire dès qu'on reçoit la notif dès qu'on nous dit ça y est c'est le moment moi je le fais pas donc c'est pénible mais c'est comme ça donc je vais essayer de faire ça cet après midi et essayer du coup de régler le problème d'inscription à la cantine pour Marceau juste au cas où parce que si je commence pas la formation lundi évidemment je ne vais pas le mettre à la cantine je pense que je vais l'inscrire à la cantine lundi et mardi mais si jamais parce qu'en fait il faut il ya un délai de 48 heures d'inscription donc je peux pas attendre vendredi soir si pascal ne me fait un retour que vendredi soir je peux pas attendre vendredi soir pour l'inscrire donc voilà et puis voilà en fait je continue mon petit ménage depuis hier j'ai pas mal avancé j'ai fait toute ma cuisine j'ai tendu du linge lavé du linge parce qu'en fait concrètement j'en tiens pas du tout rigueur à ma maman mais en fait elle n'a pas lavé de linge pendant que j'étais partie et donc concrètement les enfants n'ont pas arrêté de s'habiller pour autant ça c'est ce que j'ai retrouvé hier soir par terre dans la salle de bain enfin ce matin par terre dans la salle de bain c'est Elsa qui m'a déposé sa garde-robe soi-disant sale moi je ne crois pas que ce soit ça tout ça donc il va falloir que je fasse du tri là je vais relancer une lessive mais j'en ai déjà en fait deux qui sont asséchés et qui ne sont pas tout à fait sèche d'ailleurs j'ai enfilé là sur moi un jean un peu humide parce que c'était le seul que j'avais qui était plus ou moins propre qui était propre c'est le jean sur lequel le pigeon a fait caca j'ai encore une tâche là mais en fait ça part pas vraiment je l'ai lavé une fois sur mon jean il y a une tâche pourquoi on voit pas beaucoup mais on la voit il ya un pigeon qui m'a fait caca dessus en moment où j'allais monter dans le train je lève la jambe pour poser le pied dans le train et là au même moment je vois un truc passer devant et là je regarde ma cuisse et en fait voilà j'avais pris un un excrément de pigeon sur la cuisine voilà ravie vous vous en doutez et ça m'avait fait une tâche énorme et surtout ça ne partait plus donc je les lavé une première fois la tâche n'était pas partie et du coup j'ai relavé là avec du produit à vaisselle c'est plus ou moins parti mais ça reste encore un peu tâché ça me perturbant ses racines noires j'ai voulu acheter du spray hier parce que je sais que je vais chez le coiffeur de pas demain vendredi donc je me suis dit en l'instant je mettrais du spray et en fait bon il est 16h25 j'ai toujours les racines blanches un peu dégoûté pour l'état de mes cheveux à faire je reste comme ça jusqu'à vendredi un peu abusé mais ça devient compliqué en fait les cheveux parce que les racines tous les toutes les deux semaines elles sont repoussées comme ça donc analyse c'est très en colère que je fasse des colorations toutes les deux semaines donc là j'attends vendredi ça fera trois semaines donc on est bien j'espère que pour les suivantes je pourrais attendre trois semaines il faut que je me rachète du spray là qui couvre les racines mais j'aime pas parce que ça fait un effet poisseux dans les cheveux et dès qu'on passe la main on en a plein les doigts et du coup on en fout partout enfin bref c'est pas le top du top donc là il est 16h25 j'avoue ne pas avoir beaucoup avancé dans mon ménage puisque en fait je me suis occupée principalement de l'administratif puisque je ne sais plus si j'en avais parlé dans les séquences que j'ai tourné hier mais en fait la psychologue d'adam alors il ya le cmpp qui le suit régulièrement et là on est obligé de faire appel à une psychologue libérale qui va lui refaire passer les tests de qi donc hier j'ai eu un contact avec la psychologue libérale j'ai eu un contact pour la reprise du suivi d'adam au cmpp alors du coup je l'ai vu ce matin j'en ai eu un hier j'en ai eu un autre ce matin donc on a refixé les rendez vous et du coup il passera ses tests le 30 septembre donc moi je vais l'emmener le 22 le 30 septembre il sera avec son père parce que en fait eric vient passer le week-end ici pour voir les enfants donc je leur laisse mon appartement moi je pars sur paris tout le week-end et en fait je vais fêter toute la journée du samedi je vais fêter mon anniversaire avec mes copines avec aurore et prisse on s'organise une journée à paris leurs chéries viennent nous rejoindre le soir on va se faire un comédie club je pense qu'on va retourner au fridge enfin c'est plutôt bien parti pour qu'on retourne au fridge donc c'est le même endroit où on est allé avec sandra et et mélissa fin août et du coup ils repartiront samedi soir moi je reste dormir sur paris jusqu'à dimanche et je rentrerai dans la journée de dimanche voilà donc je suis très contente et la semaine prochaine je suis hyper contente aussi parce que mon frère m'a proposé qu'on fasse un truc pour mon anniversaire en fait mon anniversaire c'est mercredi si je me trompe pas c'est le 20 le 20 septembre et du coup le 23 ce sera le samedi mon frère il a son fils avec lui et du coup il m'a proposé qu'on fasse un truc tous ensemble avec les enfants et nous le dans la journée du samedi je pense pour mon anniversaire histoire de marquer le coup de faire un petit truc ensemble donc je suis très contente c'est cool c'est la première année où je vais autant fêter mon anniversaire depuis ouf depuis bien des années donc donc non c'est c'est plutôt sympa voilà du coup le suivi d'adam ben ça reprend il va passer ses tests il va faire un bilan de psychomotricité par rapport à l'utilisation de de ses mains puisque ben il a pour beaucoup de problèmes de graphisme j'ai vu là sur son cours de sciences nat de svt pardon et j'ai trouvé ça super en fait le prof arrêt le oula je ne sais pas arrêt écrit en fait les mots quand c'était trop mal écrit pour être sûr qu'ils les comprennent bien franchement je trouve ça hyper bienveillant j'apprécie vraiment le geste parce qu'il est en sixième et que bah techniquement voilà il les profs sont pas censés faire ça au collège donc je suis bien contente en fait que de voir que les il ya encore des profs qui se sentent concernés par les problèmes des élèves donc ça l'année commence très bien pour comme puisque il a fait trois évaluations il a eu trois fois 20 voilà donc là il est en train de d'essayer de négocier des choses en me disant mais j'ai 20 moyennes oui ça va pas durer on s'enflamme pas mais en tout cas il est très content je suis fier de lui je lui ai répété plusieurs fois et je lui ai dit en plus que si ça continue comme ça il sera récompensé évidemment mais mais il ya une attitude hier ou avant-hier je ne sais plus qu'il m'a un petit peu embêté et donc je lui ai dit que pour le coup j'étais pas très fière de lui pour ça et que donc j'attendais de voir la suite l'évolution je vais répondre je pense que ce sont mes enfants oui les enfants sont sortis sans les clés donc forcément ils seuls donc donc voilà elle va le lycée ça se passe super bien marceau bas au fond c'est un peu compliqué mais je pense que ça va s'arranger j'ai parlé avec lui et il semble s'être repris en main on a eu un rendez rendez-vous avec la maîtresse lundi bon conflit entre les garçons ils vont régler ça entre eux ça ne me regarde pas du coup bah ouais marceau marceau c'est compliqué parce que voilà on a eu rendez-vous lundi avec la maîtresse alors à la base c'est tout simplement parce qu'elle a fait sa réunion de rentrée la semaine dernière alors que moi je suis en tournage non non ils sont à j'écoute tu disais j'ai apporté des escargots non j'ai porté les escargots d'accord j'ai pris par la coquille pas ah oui il faut pas le faire de mal non en tout cas pas j'essaye juste de les poser tranquillement mais ils rentraient dans la coquille ok bah bien plus ça c'est l'escarbois non mais j'ai compris donc du coup elle m'a fait un rendez-vous spécial pour moi quand tu regardes il est quatre heures et demie quatre heures 16h30 bah oui et donc elle a fait une session spéciale pour moi et en même temps elle me dit non non mais ça m'arrange je suis très contente de vous voir je me suis dit ah bon et là elle me dit ben oui je dis il ya des soucis on fait off je serais pas jusqu'à dire des soucis mais elle s'est arrêtée là j'ai super elle a commencé par me dire que marceau est un petit garçon très à l'aise à l'oral que quand on parle avec lui on n'avait vraiment pas l'impression de parler avec un enfant de 7 ans qu'il était vraiment mature qu'il avait beaucoup de vocabulaire une très bonne élocution etc elle me dit par contre le travail et l'écrit il y en a pas donc là je dis comment ça y en a pas comme dit bah je vais vous montrer et donc elle m'a montré le cahier d'un camarade elle m'a montré le sien et effectivement dans son cahier à lui il n'y avait rien d'écrit alors que dans celui du camarade il y avait des choses décrites donc elle m'a expliqué que elle avait demandé de recopier une poésie donc juste quatre lignes il en avait recopié trois elle lui avait dit bon bah c'est pas grave tu finiras à la maison il n'a pas dit à ma maman pendant que j'étais en tournage donc il ne l'a pas fait quand il est retourné à l'école la maîtresse lui a dit bah puisque c'est pas fait tu le feras pendant la récréation et en fait en 20 minutes de récréation il avait écrit un mot voilà donc on en a discuté pendant le rendez vous j'en ai rediscuté avec lui à la maison et mardi il a passé une super journée il a très bien travaillé on a fait les leçons ensemble lundi soir c'était parfait donc je pense que ça y est c'est lancé mais bon j'espère que ça va durer voilà donc bah moi je vais reprendre mon ménage là tout de suite et puis demain matin du coup direction les impôts il va falloir que je rebosse un petit peu aussi parce que j'ai quand même les rendus de compte à faire du tournage donc c'est important et puis voilà j'attends j'attends des nouvelles aussi par rapport à ma formation puisque pascal m'a dit qu'il allait en parler pour essayer de me faire commencer lundi mais très honnêtement si je commence lundi j'aurai raté la quasi moitié de la formation puisque c'est une formation de cinq semaines et lundi ça fera déjà deux semaines qu'elle ait commencé donc j'ai pas grand espoir au pire des cas la deuxième session elle se fait lui elle commence pardon le 8 janvier beaucoup fier je commencerai le 8 janvier voilà donc c'est reparti je reprends mon ménage on est jeudi on est jeudi et il est 9 heures bientôt aux 30 je vais partir de chez moi alors j'ai rangé un peu je précise un peu là je suis débarrassée la table de marceau quand même du petit déj mais j'ai un peu rangé là j'ai un bazar ici mais phénoménal je suis dégoûtée je devais aller aux impôts ce matin déposer ma déclaration j'avais expliqué hier et en fait j'ai réalisé en me réveillant ce matin que je n'ai pas les clés de chez mon frère pour aller récupérer les clés de sa voiture ce que normalement j'ai toujours chez moi le double de clés de mon frère et en fait quand je lui demande de me prêter sa voiture il enlève les clés parce que lui quand il ferme sa porte à clé il laisse ses clés sur la serrure et donc en général il enlève les clés de la serrure moi je rentre avec ma clé je fais un échange en fait je laisse mes clés je prends sa clé de voiture sur lesquelles il ya ses clés de maison je referme la clé je pars avec la voiture et je reviens ramener la voiture après sauf que là j'ai pas le double de clé parce que quand mes parents sont partis ils devaient aller récupérer leur chienne qui était chez mon frère et donc ils ont eu besoin des clés et donc mon père m'avait dit je les laisserai dans la boîte aux lettres de julien et tu verras avec lui pour les récupérer quoi et donc j'ai dit ok sauf que depuis avec mon frère on s'est pas vu depuis lundi et donc je n'ai pas les clés voilà donc c'est un peu la galère donc je n'ai pas pu aller aux impôts ce matin donc je vais voir avec lui pour qu'on se capte en fin de journée pour y aller demain matin et ben là en fait je vais aller au centre socio-culturel à côté de chez moi là parce que en fait la personne que j'avais eu en ligne hier à la mairie enfin qui du coup n'était pas de la mairie mais on m'avait transféré sur sa vie et en fait cette personne là elle m'avait dit remettez votre document en ligne et on va l'accepter temporairement en attendant d'avoir le définitif et donc je dis ok je l'ai remis en ligne ils m'ont à nouveau refusé quoi donc moi je ne peux toujours pas inscrire un morceau bref du coup je vais aller la voir et je vais voir ce qu'on peut faire je suis dégoûté j'ai acheté hier je voulais m'acheter vous savez le spray pour les racines parce que je vais chez le coiffeur demain après midi et je voulais acheter du spray pour faire patienter parce que clairement bien matière et j'en ai pas trouvé donc du coup j'ai pris vous savez ils font la même chose mais en petit mascara en fait et donc là j'en ai mis devant donc ça c'est moins blanc que là évidemment ça se voit mais c'est une galère à mettre c'est horrible donc là je pense que je vais m'attacher les cheveux et juste du coup mettre sur le devant de l'espèce de mascara à cheveux là et puis ça me fera patienter les racines jusqu'à demain parce que je trouve ça hideux en fait d'avoir les racines si blanches sur des cheveux aussi foncés voilà même si bon le but d'avoir fait cette coloration c'était que ça rééclaircisse après mais en fait il ya que les pointes qui rééclaircissent vu qu'à chaque fois ils me refont la même couleur en racine je vois pas trop comment ça peut éclaircir mais bon bref bon je vous reprends il est 16h05 et il va falloir que je me dépêche oui il est bien 16h05 il faut que je me dépêche parce que marceau sort à 16h30 et là je dois aller chercher adam au collège avec des béquilles parce que celui-ci s'est baissé en sport et que d'après l'infirmière il ne peut plus marcher donc je m'en vais le chercher je rentre du foyer enfin c'est pas un foyer c'est un centre socioculturel qui gère en fait le comment ça s'appelle les inscriptions à la cantine et c'est bon c'est réglé marceau peut manger à la cantine elle a pris mes documents dans la tente moi j'irai du coup je vais m'organiser mieux avec mon frère pour avoir la voiture demain matin je vais aller déposer ma déclaration d'impôt demain matin et tout ça ça va rentrer dans l'ordre mais c'est un petit peu un petit peu compliqué quoi en tout cas c'est géré donc je vais chercher adam et ensuite on prend marceau sur le retour et on va rentrer parce que ce soir il ya boxe encore et je vous reprends il est midi passé de quelques minutes je saurais même pas vous dire j'ai aucune horloge qui à l'heure dans cet appartement c'est horrible il ya que celle du salon du coup ce matin c'était dur dur c'était dur dur parce que je pensais que ça se passait bien pour adam au collège et j'ai constaté que c'était pas le cas il a beaucoup enfin beaucoup pleuré il a pleuré avant de partir ce matin il est venu me faire trois fois un câlin il n'avait pas envie d'y aller je lui ai demandé pourquoi il m'a expliqué qu'en fait apparemment son voisin de classe lui fait tout pour le faire rigoler et que quand il rigole il se fait disputer par la prof donc il en a marre parce qu'il trouve ça injuste etc bref du coup un petit peu compliqué donc pour lui et pour mon coeur de maman j'ai un petit peu de mal à laisser aller dans les à l'école dans cet état là mais bon il revoit la psy bientôt j'espère que bah ça sera productif quoi donc sinon ce matin je suis allée aux impôts ça y est j'ai enfin déposé ma déclaration n'importe quoi sauf que le gars m'a dit que j'aurais pas mon avis d'imposition avant janvier et que la fille de lapéry m'a dit qu'elle ne pouvait enfin qu'elle mettait mon dossier en attente jusqu'à fin octobre donc je vais quand même les prévenir qu'a priori je l'aurais pas avant janvier et on verra ce qu'ils me répondront et voilà du coup je suis passée faire un petit tour en centre ville j'ai été chercher du pain j'ai été acheter des petits produits frais chez le primeur et puis ensuite je suis rentrée j'ai eu pascal au téléphone je vais chercher marceau et là on est à la maison cet après midi je vais chez le coiffeur fini les là ça se voit pas trop j'ai mis du vous savez le petit mascara là que je trouve pas hyper agréable à utiliser mais voilà ça dépanne ça se voit moins c'est pas non plus miraculeux mais ça se voit moi donc cet après midi fin du tracas nouvelle coloration plus de racines plus rien tout va bien je pense que je clôturerai ce vlog ce soir parce que je sais même plus quand est ce que je l'ai ouvert mais je pense en début de semaine donc je vais clôturer ce vlog ce soir je vais vous faire une vidéo aussi sur la rentrée des enfants parce que j'ai eu plusieurs questions de personnes qui me demandaient comment s'était passé la rentrée des enfants donc je vais la tourner là dans le week-end je pense et puis je vous la mettrai en ligne la semaine prochaine ce vlog sera en ligne lundi et du coup peut-être la vidéo mercredi et puis vlog du week-end vendredi je sais pas trop on verra mais en tout cas je vais essayer voilà bon je vous reprends on est samedi et il est 11h30 désolé je n'ai pas vlogué hier soir je devais clôturer le vlog hier soir donc je vais le faire maintenant en fait hier on avait rendez vous avec les sœurs missionnaires et puis moi je suis allée chez le coiffeur voyez j'ai plus de racines ça fait trop du bien puis les cheveux sont pas du tout comme comme quand c'est moi qui fais ma ma coloration moi même donc c'est très appréciable pardon du coup hier soir je suis rentrée en fait suffisamment tôt pour aller récupérer marceau à l'école je suis arrivée à l'école avant adam normal il était 32 déjà quand je suis passée en bas de chez moi je me suis dit oh allez j'y vais au pire je les retrouverai sur le chemin ah bah non non en fait ils étaient pas partis donc donc j'ai récupéré marceau à l'école on est rentré on a pris le goûter on a commencé les leçons pour ceux qui ont le temps de le faire ensuite on a fait un petit peu de ménage les sœurs missionnaires sont passés ensuite on est allé faire des petites courses qu'on avait à faire dîner dodo et puis ce matin tout le monde était debout avant 9 heures donc on a enchaîné voilà donc je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais en ouvrir un autre évidemment celui-ci sera en ligne lundi et puis j'espère qu'il vous a plu je vous fais des gros bisous merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour nos vlogs ciao 1